bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo si vous êtes nouvelle sur la chaîne je vous souhaite une bienvenue sur notre chaîne et n'oubliez pas de s'abonner like et partager avec toute ta famille vos proches vos amis comme ça la famille va agrandir de jour en jour et aujourd'hui on va parler de c'est ce fameux sujet et s'il est comment peut-on tomber enceinte est-ce que moi j'ai des enfants non en pratique j'ai pas encore faire l'expérience mais en théorie gpd j'ai beaucoup des connaissances déçus qui marche pour certaines personnes donc je me suis dit il ya des gens qui ne savent pas et à quelle date vient l'ovulation tout ça et il ya des gens aussi qui ne savent pas à quel moment on peut tomber enceinte plus facile donc je me suis dit je vais faire cette vidéo comme ça sage peut-être ça va être il ya des gens aussi il ya des gens qui vont savoir à travers cette vidéo vous allez savoir et quand vient le vide de l'ovulation et comment calculer ses sites c'est ce matin est réel aussi et à quelle époque peut-être bien c'est plus facile à quel moment qu'elle date tout ça on va avoir tous ensemble si vous si vous voyez que cette vidéo va être magnifique et n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis et à tout à l'heure comment peut-on tomber enceinte il faut savoir mes amis on n'est pas fétil tous les temps notre capacité à tomber enceinte ne se produit qu'une fois durant notre cycle menstruel 2 de 3 à 5 jours avant et un jour après l'ovulation on n'est pas fétil tous les temps mais puisque on n'est pas fétil tous les temps on va faire on va faire comment pour savoir à quel moment on est fétil à quel moment on peut avoir des enfants à quel moment quel moment favorable pour tomber enceinte et ça nous pose à poser cette question là comment c'est ton qu'on ovile c'est à dire comment c'est comment savoir qu'on est ovilé il faut savoir aussi et l'ovulation se déroule 14 jours avant les règles suivantes soit autour des 14e jour pour les six menstruels 28 jours c'est à dire si tu as un cycle menstruel 28 jours et ta date d'ovulation c'est 14 jours moi j'ai un cycle menstruel et 28 jours tous les 14e jours je suis ovilé comment je sais quand on est ovilé oviliation c'est un petit peu de glais de glais blanche tu vas voir ça va tomber dans des taquillotes et parfois il ya des gens aussi qui ont mal en bas en bas de 20 ans fait mais moi je vois tout le temps dans mes trous dans maquillote un petit glais tout blanc c'est ça ovilé sur un petit glais quand tu quand tu tapes des six et comme si tu sais comme ça devient comme un élastique en fait c'est comme ça l'ovulation et vers le 20 et 21e jour pour un cycle menstruel de 35 jours il faut savoir il n'y a pas qu'est des cycles menstruel 28 jours il ya aussi 35 jours si tu n'es pas tu n'as pas un cycle menstruel de 20 jours comme moi donc tu as un cycle menstruel de 35 jours comme je viens dire c'est une femme les sens de congestion dans le bas de ventre je vais délai dit là il ya c'est une femme qui sent comme s'il ya de douleur dans le bas de ventre quand vient la date de l'ovulation de l'ovulation moi c'est pas c'est différent pour moi je vois des petits glais dans maquillote ou ou une émission des glais abondante c'est ça je disais soit tu as il ya certaines femmes qui ont mal en bas de ventes et il ya certains aussi qui a deux une émission des glais ça dit beaucoup des glais moi j'ai pas bu je veux pas dit que j'ai beau je vois beaucoup beaucoup dans maquillote mais il ya il ya eu il ya parfois un petit peu pas beaucoup beaucoup énorme mais moi je vois un petit qui sait quand ça fait comme un élastique en fait quand quand je touche des sur tu vois mais elle constitue une minorité car en général on ne sait pas instinctivement il ya certaines femmes qui n'ont pas de beaucoup donc pour vous aider à déterminer le moment plus favorable pour tomber enceinte c'est celle où vous sentez en forme et ou si c'est possible vous n'avez aucun traitement en cours parce que c'est des médicaments agissent sur les aumônes impliqués dans les ovules mais aussi les sur l'utéris sur la qualité ovocytes donc la période favorable pour tomber enceinte c'est le moment où vous sentez à l'aise vous n'avez aucun médicament en cours parce que je vous je vais vous le dis là il ya certains médicaments qui agissent sur l'utéris et même quand on a on a nos règles ont dit souvent il faut pas prendre des médicaments parce que quand tu prends des médicaments s'arrête en dessous de de ton vagin c'est comme si ça perd sa paix ça peut vouloir des problèmes et donc tu vas avoir des difficultés soit plutôt bien c'est tout pas parce qu'il ya des gens qui disent quand vous prenez trop de médicaments ça reste en dessous de votre vagin quand tu as des règles en fait moi le plus souvent j'ai pris des médicaments vous pouvez prendre des doliprane c'est rien mais quand tu prends des médicaments pour ventre fait mal quand tu as que ce que tu as des règles et tu as votre fait mal tu prends des médicaments il faut il faut prendre les médicaments avant les règles c'est à dire tu sais que tu vas avoir et avoir tes règles aujourd'hui là et avant tu sens quand même des douleurs moi je suis comme ça avant d'avoir mes règles je sens un petit douleur comme ça je prends des comprimés et donc si vous prenez un traitement et vous souhaitez démarrer une grossesse demandez conseil à vos médecins mais âmes comme je suis pas médecin je bataille avec vous des jeux des connaissances que je connais donc si vous prenez des médicaments et vous voulez démarrer une grossesse demandez conseil à votre médecin et c'est aussi une autre chose à savoir pour les hommes pour les hommes la fègue la fégondité va au long de l'année c'est à dire les spématozoïdes sont plus mobiles à partir de la fin d'été jusqu'au début de l'hiver c'est à partir de ce moment là que la conception serait plus propice j'espère que vous entendez si c'est une fille qui vont qui va les filles qui vont regarder qui vont regarder cette vidéo vous pouvez quand même partager à vous à vos maris ou à vos conjoints je sais pas parce que on dit souvent les spématozoïdes sont plus mobiles à partir de la fin d'été jusqu'au débit délivré c'est à cette période là un mec un homme peut enceinte une femme facilement j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est les cas n'oubliez pas de liker de s'abonner et de laisser